Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, fête du travail, 6 septembre, 2021, 10h20, heureux du Québec, fête du travail, wow, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, on a à faire face à une pandémie mondiale permanente, un virus économique, une maladie qu'on a transformée en virus économique, je vous l'avais dit, on a plusieurs indices de ça, que c'était pour changer, on ne savait pas comment c'était pour arriver, on a trouvé une méthode finalement, un virus économique, et là on le voit, la robotisation va s'accélérer à un rythme incroyable, beaucoup de domaines, dont la restauration va être transformée à jamais, beaucoup de grandes chaînes américaines sont en train, et ont déjà commencé à élaborer des nouvelles succursales, des nouveaux restaurants, la restauration du futur, surtout au niveau de la restauration rapide, où il n'y aura plus de salle à manger, où la robotisation va s'installer, l'intelligence artificielle va s'installer, on va se retrouver avec des millions et des millions et des millions d'individus qui n'auront peut-être pas de travail ou pas grand-chose à faire, en tout cas, préparez-vous, les changements sont majeurs, et vont être majeurs, et je pense qu'on ne fait que commencer à découvrir l'ampleur de ce virus économique, on a les virus informatiques, on a les virus sanitaires, on en a eu un, maintenant on a un virus, ce qui est devenu un virus économique, et ça va être extrêmement difficile pour beaucoup de monde, je ne sais pas comment on va gérer tout ça au niveau mondial, on apprend sous la plume de Yahoo News, et de Matt O'Brien, qu'on est rendu aux États-Unis, et oui, dans une des chaînes à restauration rapide très connue, Arby's, pour ceux qui connaissent ça, a commandé un sandwich par quelqu'un, Tory, par exemple, dans ce cas-là, à Los Angeles, vous allez parler à Tory, un assistant vocal artificiellement intelligent qui prendra votre commande, et l'enverra au cuisinier à la chaîne. Tory n'est jamais malade, ne nous appelle pas pour nous dire qu'elle est malade, a déclaré Amir Sidiki, dont la famille a installé la voix dans sa franchise. Arby's, cette année, en Ontario, en Californie, elle n'est jamais malade, elle n'est jamais atteinte d'une maladie, et sa fiabilité est excellente, n'est-ce pas, les robots ne sont jamais malades. La pandémie n'a pas seulement menacé la santé des Américains lorsqu'elle a frappé les États-Unis en 2020, elle a peut-être également constitué une menace à long terme pour nombre de leurs emplois. Confrontée à des pénuries de main-d'œuvre et à des coûts de main-d'œuvre plus élevés, les entreprises commencent à automatiser les emplois du secteur des services que les économistes considéraient autrefois comme sûrs, en supposant que les machines ne pouvaient pas facilement fournir le contact humain qu'elles pensaient que les clients exigeraient. On le voit, les gens ne veulent plus travailler à 13, 14, 15 dollars l'heure, il y a une pénurie d'emplois partout. C'est un virus économique, je vous l'ai dit, on est rendu avec un virus économique mondial qui est incontrôlable, il n'y a pas de protection contre ça, on a lancé ce virus-là, et les conséquences de ça sont extrêmes, on ne trouve plus d'employés, donc ça va être la bonne excuse pour robotiser tout. Qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas. L'expérience passée suggère que de telles vagues d'automatisation finissent par créer plus d'emplois qu'elles n'en détruisent, mais qu'elles effacent également de manière disproportionnée les emplois moins qualifiés, dont dépendent de nombreux travailleurs à faible revenu. Les difficultés de croissance qui en résulteraient pour l'économie américaine pourraient être graves. Donc j'imagine qu'on peut extrapoler et aller dans plusieurs pays pour appliquer le même scénario. Sans la pandémie, Sédiki n'aurait probablement pas pris la peine d'investir dans une nouvelle technologie qui pourrait aliéner les employés existants et certains clients. Mais tout s'est bien passé, dit-il. En gros, il y a moins de personnes nécessaires, mais ces personnes travaillent maintenant dans la cuisine et dans d'autres domaines. Idéalement, l'automatisation peut redéployer les travailleurs vers un travail meilleur et plus intéressant. À condition qu'ils puissent obtenir la formation technique appropriée, explique Johannes Moenius, économiste à l'Université de Redlands, mais bien que cela se produise maintenant, cela n'avance pas assez vite. Donc, pire encore, toute une catégorie d'emplois de services créés lorsque la fabrication a commencé à déployer davantage d'automatisation peut désormais être menacée. Les robots ont échappé au secteur manufacturier et sont entrés dans le secteur des services beaucoup plus vastes, dit-il. Je considérerais les emplois de contact comme sûrs. J'ai été complètement pris par surprise. Les améliorations apportées à la technologie des robots permettent aux machines d'effectuer de nombreuses tâches qui nécessitaient auparavant des personnes comme lancer la pâte à pizza transportée, le linge d'hôpital, inspecter les jauges, trier les marchandises. La pandémie a accéléré leur adoption. Les robots, après tout, ne peuvent pas tomber malades ou propager des maladies et ils ne demandent pas non plus de congés ni des augmentations de salaires pour gérer les urgences imprévues en matière de garde d'enfants aussi. Les économistes du Fonds monétaire international ont découvert que les pandémies passées avaient encouragé les entreprises à investir dans des machines de manière à augmenter la productivité, mais aussi à tuer les emplois peu qualifiés. Nos résultats suggèrent que les inquiétudes concernant la montée des robots au milieu de la pandémie de COVID-19 semblent justifier. Les conséquences pourraient peser plus lourdement sur les femmes moins instruites qui occupent de manière disproportionnée les emplois à bas et à moyen salaire les plus exposés à l'automatisation. Et aux infections virales, ces emplois comprennent les emplois de vendeurs, les assistants administratifs, les caissiers et les aides dans les hôpitaux et ceux qui s'occupent des malades et des personnes âgées. Les employeurs semblent désireux de faire appel aux machines, une enquête menée l'an dernier par le Forum économique mondial à but non lucratif a révélé que 43% des entreprises prévoyaient de réduire leur effectif en raison des nouvelles technologies. La croissance la plus rapide est attendue dans les machines mobiles qui nettoient les sols des supermarchés, des hôpitaux et des entrepôts selon la Fédération internationale de robotique. Les restaurants ont été parmi les adopteurs de robots les plus visibles. Fin août, par exemple, la chaîne de salade Sweetgreen a annoncé qu'elle achetait la start-up de robotique de cuisine Spice qui fabrique une machine qui prépare les légumes et des céréales et les met dans des bols. Wow! L'associateur Press, elle, nous dit que pas de caissier, s'il vous plaît, un supermarché futuriste ouvre au Moyen-Orient. Dubaï, les Émirats Arabes Unis, le Moyen-Orient, a eu lundi son premier magasin sans caissier entièrement automatisé alors que le géant de la vente au détail Carrefour déployait sa vision de l'avenir de l'industrie dans un centre commercial caverneux de Dubaï. À l'instar des épiceries sans pilote révolutionnaires d'Amazon qui ont ouvert leurs portes en 2018, le mini-marché Carrefour ressemble à n'importe quel dépanneur ordinaire regorgeant de sodas et de collations nichées entre les devantures tentaculaires de cette ville-État. Mais caché parmi le tarif familier se cache un système sophistiqué qui suit les mouvements des acheteurs, éliminant la file de caisse et permettant aux gens de saisir les produits avec lesquels ils sortiront. Seuls ceux qui ont l'application smartphone du magasin peuvent entrer. Hum hum, c'est C6, le signe de la bête. Près d'une centaine de petites caméras de surveillance tapissent le plafond d'innombrables capteurs bordent les étagères. Cinq minutes après le départ des acheteurs, leur téléphone sonne avec des reçus pour tout ce qu'ils mettent dans leur sac. Voici à quoi ressemblera l'avenir, a déclaré l'Associated Press à l'Associated Press Annie Weiss, PDG de la vente chez Majid Al-Foutem. La franchise qui exploite Carrefour au Moyen-Orient. Nous croyons aux magasins physiques à l'avenir, cependant nous pensons que l'expérience va changer. Donc on s'en va vraiment dans ce système orwellien. On ne savait pas trop ce que c'était, toutes sortes de gens sont allés dans toutes sortes de directions, mais on peut voir vers quoi on s'enligne. Et je peux te dire une chose, ça demeure très inquiétant tout ça. N'oubliez pas, nous raconte le Wall Street Journal, que c'est fini les portefeuilles, c'est votre téléphone maintenant, qui est devenu votre univers. Les paiements mobiles remplaçant les cartes de crédit n'étaient qu'un début. Les versions numériques de votre carte d'identité professionnelle de votre permis de conduire et d'autres supports de cartes arrivent sur votre smartphone. nous raconte le Wall Street Journal ce matin sous la plume de Joanna Stern, si vous avez besoin de quelqu'un pour prédire l'avenir, Spike Ferristain est votre homme. À l'été 1997, dans la salle des écrivains Seinfeld, M. Ferristain, ardiment dit Jerry Seinfeld, avait dit que les portefeuilles n'étaient plus. Jerry n'était pas d'accord, cela a conduit à une chute de portefeuilles dans laquelle les écrivains ont ouvert leur portefeuille car ils se sont lentement rendus compte qu'ils transportaient toutes ces ordures partout, tous les jours. M. Ferristain, un écrivain et producteur nominé au Emmy Award de la série, m'a dit ceci, M. Ferristain n'a pas exactement prévu un monde où les smartphones, la biométrie, la connectivité cellulaire omniprésente et les terminaux de haute technologie remplaceraient les piles de cartes et les liasses de papier, mais il avait raison, les portefeuilles sont terminées. C'est ça la réalité. On est rendu avec tout qui se passera par votre téléphone. Et si vous n'êtes pas inscrit, par exemple, dans les marchés du futur, comme on nous le dit ici, vous ne pourrez pas rentrer. On voit les passeports sanitaires un peu partout, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu ne peux pas aller au restaurant ou au cinéma. On est dans ce monde orwellien. Comment ça va se terminer? Bien, sûrement très mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada